On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas avoir peur de la mort, qu'elle faisait partie de la vie, que c'était une étape naturelle à franchir, et qu'on devait tous y passer. L'homme naît, l'homme vit, l'homme meurt. Cette fin est inéluctable. Notre existence sur Terre se résumerait-elle à un si bref passage ? N'y a-t-il pas une vie après la mort ? La mort physique signifie-t-elle aussi la mort de l'âme ? Que se passe-t-il exactement ? Verra-t-on notre vie défiler sous nos yeux ? Sera-t-on jugé pour nos péchés ? Est-ce que j'étais bon ? Est-ce que j'étais mauvais ? Irais-je au paradis ? Irais-je en enfer ? Comment être sûr de faire le bien ? Comment être sûr de ne pas faire le mal ? Quelqu'un est-il présent à nos côtés pour nous guider dans nos différents choix ? Nous sommes éternellement condamnés à rester seuls. Seuls. Face à nous-mêmes. Seuls. Face à notre conscience. Seuls. Face à nos actions. Vais-je mourir seul ? Y a-t-il quelqu'un pour nous tenir la main ? Notre mort n'est-elle rien d'autre que le pâle reflet de notre existence ? Ce moment sera-t-il douloureux ? Vais-je avoir mal ? Ne devrait-on pas l'avoir comme une délivrance, une libération ? Tant de questions sans réponses. Complètement inutiles face à l'inconnu. Je n'ai jamais vraiment eu peur de la mort. J'ai même parfois essayé de la provoquer. Je pensais que je serais mieux. Ailleurs. Loin des turbulences de la vie. J'imaginais mon âme flotter dans l'espace. Au milieu des étoiles, des poussières et des anges. Vagueabondant à travers les multiples univers. Observant les mondes depuis les cieux. Je pouvais admirer la beauté des paysages, la pureté des glaces, la profondeur des océans. Je pouvais me blottir dans les nuages, me laisser porter par les vents, me faire bercer par la lune. Je pouvais enfin profiter de la vie. Une vie où rien ne se finit jamais. Faut-il mourir pour vivre ? Le désir de mourir ne correspond-il pas à une immense envie de vivre ? N'est-on jamais heureux ? Le bonheur est-il inaccessible ? En France, l'association Les Enfants de Don Quichotte poursuit son combat en faveur des mal logés. Trois ans après les premiers campements du canal Saint-Martin. Ces militants ont dressé hier une centaine de tentes sur les berges de la Seine. Au fond, je n'ai jamais vraiment eu peur de la mort, mais plutôt de la vie. De ces gens trop pressés, stressés, bornés. Bien trop matérialistes pour prendre conscience du sens de l'existence. Bien trop orgueilleux pour avouer leur foot. Bien trop sournois pour dévoiler leurs réelles intentions et dialoguer avec l'autre. Bien trop cruelle pour mesurer la fragilité de l'équilibre terrestre. Bien trop sombre pour illuminer tous nos espoirs et éclairer notre mémoire. Bien trop con pour comprendre la violence de leurs actes et la dangerosité de leurs pulsions. Bien trop vide pour remplir nos cœurs de jeu et de joie. Bien trop sourd au cri de ces milliers de ventes affamés, de ces millions de vies en sursis et de ces milliards d'humains qui crient à l'agonie. Ils sont tout simplement aveugles face à leur propre dégénérescence.